Dans cette leçon, nous allons voir comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour récupérer et transmettre des connaissances. Mais d'abord, première question, qu'est-ce qu'un réseau social ? A la base, un réseau social est un ensemble de personnes unies par un lien social qui peut prendre différentes formes, relations professionnelles, goûts musicaux ou passions en commun, ou encore liens sentimentaux. Ces relations peuvent se faire de façon directe, bien sûr, ou en utilisant un intermédiaire, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, l'Internet mondial propose un tel nombre d'outils pour créer du lien social que lorsque l'on dit réseaux sociaux, c'est désormais à eux qu'on pense. Faire partie d'un réseau social sur le net, ça veut dire créer une identité virtuelle qui permet de communiquer et de partager avec d'autres utilisateurs. Il existe plusieurs types de réseaux sociaux, construits autour d'un cercle d'amis ou bien autour d'une passion partagée, mais au-delà de cette définition, ils peuvent être détournés, notamment pour devenir des outils d'apprentissage. On utilise alors ces réseaux pour avoir une approche collaborative de la transmission des savoirs. La question aujourd'hui est de savoir comment vous pouvez, en tant que bibliothécaire, utiliser ces outils pour diffuser des connaissances. Tout d'abord, vous pouvez utiliser les réseaux dans un but de formation. Vous pouvez proposer des ressources à vos utilisateurs pour les aider dans les apprentissages dont ils ont besoin, mais aussi transmettre à vos collègues bibliothécaires les connaissances professionnelles appropriées. Vous pouvez également faire de la sensibilisation, autrement dit, attirer l'attention sur un sujet particulier tel que le recyclage ou la citoyenneté, sans pour autant vous positionner comme professeur, mais plutôt en tant que guide. Vous pouvez également faire de la communication, mais attention, il ne s'agit pas de simplement faire la communication institutionnelle de votre bibliothèque, mais d'être un relais d'informations auprès de la communauté que vous fédérez. Pour cela, il vous faudra créer des liens avec des personnes ou des institutions qui produisent des contenus sur Internet, et vous positionner en tant qu'agrégateur, autrement dit, un rassembleur de contenus, qui seront d'autant plus faciles à transmettre qu'ils seront ainsi réunis au même endroit. Maintenant, penchons-nous sur les quelques consignes à suivre pour publier vos contenus sur les réseaux. Tout d'abord, gardez en tête que vous ne pouvez pas écrire et publier sur les réseaux sociaux, comme vous le feriez sur un support de communication institutionnel. Les réseaux sociaux impliquent un ton informel qui crée une proximité avec vos utilisateurs. Pour autant, vous ne devez pas oublier que vous représentez votre bibliothèque, soyez proche, mais pas trop non plus. Ensuite, quand vous publiez sur un réseau social, il faut le faire régulièrement. A vous de trouver votre rythme afin de créer une dynamique pour fidéliser votre communauté. Il faut aussi rester à l'écoute, soyez réactif pour répondre aux commentaires ou aux questions de vos utilisateurs, c'est ce qui fait la richesse des réseaux sociaux. Il faudra aussi choisir la forme et la ligne éditoriale qui sera la vôtre. Souhaitez-vous plutôt publier des photos, des vidéos, du texte ou un peu de tout ça à la fois ? Souhaitez-vous faire participer les utilisateurs ? Recherchez-vous une audience ou des collaborateurs ? Souhaitez-vous publier en tant que personne ou en tant qu'institution ? Une ligne éditoriale réfléchie est le gage d'une présence sur les réseaux sociaux réussie. N'oubliez pas non plus qu'à partir du moment où vous autorisez les commentaires, vous devrez rester vigilant sur les propos tenus par vos utilisateurs. Certes, la richesse vient de l'échange, mais attention au débordement, même si modération ne veut pas dire censure. Lorsque vous publierez du contenu sur internet, vous devrez également respecter le droit d'auteur, le droit à l'image et citer vos sources, car c'est à vous de montrer l'exemple. Enfin, veillez à adopter une attitude proactive en restant à l'affût de l'actualité, en multipliant les contacts et en créant une veille autour des sujets choisis. Maintenant, il reste à choisir le réseau que vous voulez fréquenter. Mais faut-il vraiment n'en choisir qu'un seul ? Après tout, les réseaux sociaux sont complémentaires et vos utilisateurs en fréquentent d'ailleurs sans doute plus d'un. De plus, si votre ligne éditoriale est bien définie dès le départ, publier sur deux ou trois plateformes ne représentera pas beaucoup plus de travail et vous permettra de toucher encore plus vos utilisateurs. Il y a toutefois un inconvénient. Si vous publiez sur plusieurs réseaux, ceux qui vous suivent risquent de recevoir plusieurs fois la même publication. La solution n'est donc pas de publier le même contenu sur toutes les plateformes, mais de l'adapter selon la spécificité du média. Ici plutôt de l'image, ici plutôt un texte court. Cette façon de faire multiplie le contenu en le diversifiant pour votre communauté. Cela dit, si votre contenu revêt plusieurs formes à la fois, par exemple du texte associé à des photos, vous pouvez privilégier un réseau social généraliste comme Facebook. Si vous voulez permettre à votre communauté de réagir en temps réel, lors d'une conférence par exemple, vous pouvez utiliser Twitter. Et pour publier du contenu visuel et spontané, par exemple une photo sur le vif pour commenter l'actualité, alors Instagram sera le média idéal. Ce petit tour d'horizon est maintenant terminé et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.